... Les océans pourraient fournir l'une des réponses à la demande alimentaire croissante et à la nécessité de systèmes de production plus durables, les algues. Si les hommes en consomment depuis la nuit des temps, ces dernières années, ce sont leurs cousines plus petites, les micro-algues, qui ont attiré l'attention grâce à leur potentiel nutritionnel. C'est le cas dans de nombreux pays européens, comme ici au Portugal, où cette entreprise de pataillage a développé plusieurs recettes à partir de poudre d'algues pour des petits gâteaux, du pain, des encas ou de la pâte à tartiner. Ingénieure en agroalimentaire, Annabella Raimundo travaille pour l'Université de Lisbonne sur le développement de produits à base de micro-algues à forte valeur ajoutée. C'est extrêmement important de trouver des sources alimentaires alternatives qui sont non seulement durables, mais qui apportent aussi un avantage nutritionnel pour les consommateurs. Les micro-algues sont des ingrédients extrêmement importants parce qu'elles sont riches à la fois en protéines et en composés bioactifs et donc elles représentent une source nutritionnelle extrêmement importante qui peut trouver plusieurs applications alimentaires. Il existe des milliers d'espèces d'algues qui se développent dans l'eau douce ou l'eau de mer. Les plus grandes, appelées macro-algues, représentent 20% des espèces. Le reste forme la catégorie des micro-algues. Le parcours de ces cellules destinées à être consommées débute dans ces récipients renfermant le liquide de culture. La valeur nutritionnelle dépend de l'espèce. Deux types de micro-algues dominent le marché de la consommation humaine, la chlorelle et la spiruline. Dans ce laboratoire, nous faisons un travail d'analyse qui nous permet d'évaluer si la croissance dans les photobioréacteurs où se trouvent les micro-algues, se déroulent bien ou pas. Nous devons de plus en plus savoir ce qui se passe à l'intérieur de la cellule pour déterminer la teneur totale en protéines, en magnésium consommé, dans le liquide nutritif, en fer et la quantité de micro- et macro-nutriments qui sont essentiels pour la culture. Ce qui nous permet d'optimiser la consommation de nutriments par les algues. La production d'algues nécessite de suivre des procédures précises pour atteindre des rendements élevés. Après l'étape de la fermentation activée par de la levure traditionnelle, le liquide de culture est injecté dans ces installations appelées photobioréacteurs où les micro-algues se développent de manière exponentielle jusqu'à ce qu'elles atteignent les normes de qualité demandées. « On a une souche mère, un inoculum, qui va inoculer un autre réacteur d'un volume plus grand à chaque fois, jusqu'à ce que l'on obtienne un ensemble de cellules intéressants pour procéder au traitement. Ce traitement est destiné à obtenir une plus grande concentration de cet ensemble de cellules. Ensuite, on peut soit produire une pâte concentrée, par exemple pour le marché de l'aquaculture, soit une poudre que l'on utilise comme ingrédient ou complément alimentaire. » L'industrie agroalimentaire se tourne de plus en plus vers les micro-algues du fait des nouvelles habitudes de consommation, de leur production durable, mais aussi de leurs caractéristiques intéressantes pour la santé humaine. « Notre production de protéines végétales nous permettra d'attirer d'autres consommateurs que les seuls végétariens ou végétaliens. C'est un secteur qui n'est pas encore développé et c'est l'alimentation médicale destinée aux personnes qui sont malades et qui ont du mal à manger des produits à haute teneur en protéines. » Dans le cadre de la stratégie de la ferme à la table, la Commission européenne prévoit de soutenir le secteur de la production d'algues et de libérer son potentiel grâce au lancement d'une initiative spécifique d'ici à mi-2022. – Sous-titrage Société Radio-Canada